Nous sommes heureux d'être avec vous dans ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la radio-télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir sur la RTNC. C'est aujourd'hui que s'est ouvert à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le dixième sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Adissa Beba. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a pris officiellement le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale et il succède donc à Youheri Museveni, chef de l'État ougandais. Le détail est le communiqué final dans nos prochaines éditions. Mais avant d'y arriver, je vous propose de suivre l'arrivée du président ougandais Youheri Museveni, Denis Sassongueso et d'autres présidents qui ont pris part active à la rencontre de ces jours. Ils ont été accueillis par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Reportage Patti Tondo. C'est 24 février 2022, date d'ouverture du dixième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires des accords cadres d'Adissa Beba. Deux présidents africains invités à ces assises sont arrivés à Kinshasa. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé était tout le matin à l'aéroport international d'Injili pour accueillir les premiers à arriver en République démocratique du Congo, les présidents angolais Joao Lourenço. Après un échange de quelques minutes au salon présidentiel, l'autre démarque du président Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo quitte l'aéroport international d'Injili pour le rendez-vous prévu dans son agenda. Le deuxième affoulé les sols congolais ce jeudi, c'est le président ougandais Youheri Museveni. À sa descente de l'avion, les chefs du gouvernement étaient présents pour un accueil digne de son rang. L'honneur militaire était en rendez-vous avant l'entretien des bienvenus au salon présidentiel. Ces deux présidents se sont ajoutés aux autres arrivées. Le mercredi 23 février 2022 prendrait part au sommet qu'il est réuni autour du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Les accords cadres d'Addis-Ababa ont été signés le 24 février 2013 pour voir comment mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et à l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Le gouverneur de la province du Lualaba a été reçu par le président zambien, Aikende Achilema, à Loukassa. La réhabilitation de la route Kolozi-Zambie fut guérée parmi les sujets abordés par le 2 personnalités. D'autres détails dans son reportage. Quelques heures après son arrivée à Ousaka, la délégation gouvernementale du Lualaba, conduite par Mme le gouverneur Aï, a été reçue par le chef de l'Etat zambien au palais présidentiel le mardi 22 février 2022, en présence du gouverneur de la province de Norte-Ouest-Erne. Accompagné des députés provinciaux, des membres de son équipe gouvernementale et des experts de son cabinet, Fifi Masuka Saïni, a commencé par transmettre les vives et chaleureuses salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Chiombo, à son homologue Akaïm de Achilema et à toute la population zambienne. Le chef de l'Etat nous a demandé de pouvoir venir pour voir son homologue alzambien afin de discuter sur plusieurs points, le plus important sur le point de la route Kolozi-Solozi, ici c'est Loumouana, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette route est une importance capitale pour la République démocratique du Congo ainsi que pour la République zambienne. Elle va permettre de développer les deux provinces beaucoup plus sur le plan économique ainsi que sur le plan social et le reste de développement de deux parties. Marie-Thérèse Masuka s'est vue honorée de fouler le sol de la province nord-ouest-terne de la Zambie avec laquelle le peuple lualabé partage une culture et une histoire séculaire communes. La mission de l'autorité provinciale au pays de Kenetkaounda est voulue par le chef de l'Etat, Félix-Sisekedi-Chiombo, au vu du caractère socio-économique important de la mise en œuvre du projet Route Kolozi-Solozi. Et sur place dans la province de lualabé, la province de Fifi-Masuka, la gestion des dividendes issus des ressources naturelles était au cœur des échanges entre les acteurs de la société civile de cette province et les experts en gestion minière dans la ville de Kolozi. Parmi les participants, le bourgou-mestre de la commune de Dilala, Théo-Gracias Kaloubunda était présent. Commentaire Cédric Kenena. Un exercice d'évaluation citoyenne de la gouvernance au sein des entités territoriales décentralisées initiées par la plateforme de la société civile œuvrant dans le domaine des ressources minières. Nous sommes dans la province du lualabé, ville de Kolozi, partie de la RDC riche en ressources naturelles. Puisque c'est de cela qu'il s'agit, les participants à cette conférence ont examiné des fonds en comble la gestion de la rédévance minière dans toutes ses facettes. Et parmi les orateurs du jour, les bourgou-mestres de la commune de Dilala, qui fait cas d'école. Dans la gestion de la rédévance minière avec ses nombreuses réalisations au bénéfice de la population, Théo-Gracias Kaloubunda s'est apaisantie longuement sur trois principaux points. Contraintes de la mise en œuvre, opportunités, perspectives, avenir. Grâce à la rédévance minière, la commune de Dilala a pris une longueur d'avance à travers des projets sociaux des bases. Et l'autorité municipale en prévoit d'autres beaucoup plus grands. Le Sud Kivu n'est pas très loin du lualabé. Voilà la Fédération des entreprises du Congo, section du Sud Kivu, je le disais, salue l'accompagnement du gouvernement congolais dans les activités menées par les opérateurs économiques à travers la République démocratique du Congo. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux de membres de la FEC dans la ville de Bukavu. Reportage, Pascal Mouiné, Clément Sandekou. A l'occasion du 50e anniversaire de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, le regroupement du Sud Kivu a organisé le dimanche 20 février à Bukavu une journée d'échange de vœux pour ses membres. Monsieur Baudouin Mambosalou Mokiliankambo, vice-président section du Sud Kivu, a remercié le gouvernement congolais pour la collaboration qui existe avec la FEC, mais aussi le président national de la FEC RDC, monsieur Albert Iouma pour son accompagnement et son appui pour que cette cérémonie réussisse. En tout cas, je suis très content parce qu'ils sont venus à un grand nombre, ils sont venus pour nous écouter et pour les s'assurer. Des anciens présidents de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, Cid Kivu, Ousmane Choubaga-Lachindja et Olive Moudekere Zanamegabe, présents dans la salle Bodega, ont récits des brevets d'honneur et certaines sociétés industrielles locales ont récits aussi des brevets et de mérite. Parmi les entreprises nominées, il y a la Pharmakina et la société Kotecha. Quelques témoignages des présidents honoraires ont été faits par Choubaga-Lachindja, qui avait organisé à son époque le péage-route avec le gouvernement pour l'entretien et la réhabilitation des routes. Bukavu Ouvira, Fils ici sur la RN5, Bukavu Goma et Bukavu Kamituga sur la RN1D. Quant à Olive Moudekere Zanamegabe, à son époque, était marquée par l'ouverture de la FEC Cid Kivu vers le monde extérieur avec l'accompagnement de l'ancien gouverneur du Cid Kivu, Marcela Chichambo-Rouoï. L'AFEC invite tous les opérateurs économiques du Cid Kivu, tout secteur confondi, à se joindre à elle pour réussir le pari d'assurer le bonheur de la population du Cid Kivu à travers leur production. L'état d'évolution de travaux de la voie urbaine à l'Ikasi préoccupe le gouverneur Jacques Yaboulakateu qui a fait les déplacements pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux initiés. Nous sommes dans la province du Okatanga. Didier Moumba pour le reportage. C'est sous une fine pluie que le chef de l'étude provinciale Jacques Yaboulakateu s'est mis à inspecter les travaux de réhabilitation et modernisation de la voie urbaine de l'Ikasi. Visiblement, les entreprises exécutant les travaux, notamment Malta Forest et CC-ECC, ont accéléré le rythme, chacun sous son tronçon, où Jacques Yaboulakateu s'est rendu. Pour rendre fluide de trafic sur toute la ville de l'Ikasi et en particulier sous le tronçon allant du rond-point Colosie vers les tunnels, les engins sont en marche pour colmater les bains de cochons et nids de poules qui avaient érigé domicile à cet endroit. Deux jours ont suffi pour rendre ces tronçons praticables en attendant sa réhabilitation totale qui va intervenir dans un avenir très proche par l'entreprise chinoise CC-ECC qui a la tâche de réhabiliter plus ou moins 3 km à l'Ikasi. C'est notamment les avenues Camagnola, Acacia, du parc Jacaranda 1 et 2 ainsi que plusieurs autres avenues. Sous l'avenue de l'Indépendance, plus de 450 mètres sont déjà asphaltés sur 1,2 km et leur reste reçoit la couche de fondation. L'autorité provinciale qui veut voir la voirie de l'Ikasi modernisée a conscientisé les responsables des entreprises à bien faire le travail et à observer les délais leur impartis pour que la ville retourne sa beauté d'antan. Et en vue de protéger la voirie d'Ikasi, le gouvernement provincial du Okatanga interdit la circulation de véhicules de plus de 30 tonnes. Pour faire respecter cette mesure, l'usage de pont bascule mobile est entré en vigueur. Il a été inauguré par le ministre provincial des infrastructures, Rigel Katembokachal, qui représentait le gouverneur de province, Jacques Kiyaboulakatu. Le gouvernement provincial a pris la résolution d'instituer l'usage de pont bascule mobile à travers la ville afin de protéger la dite voirie. Une semaine juste après cette annonce, les mesures de protection de la voirie de la ville de l'Ikasi sont entrées en vigueur. Le ministre provincial des infrastructures est descendu sur place afin de se rassurer de leur effectivité. Miguel Katembokachal avec dans sa suite le maire de l'Ikasi s'est rendu tour à tour sous la route Maudingoucha, la route Campompi et sous la route des Camboves. Des ponts bascule mobiles sont en usage désormais pour faire respecter les 30 tonnes fixées par le gouvernement provincial aux véhicules en circulation sous les artères de la ville montagneuse. Le ministre provincial des infrastructures a eu à expliquer le bien fondé de cette mesure à la population venue l'accueillir. D'ores et déjà, des camions à surpoids ont été pris grâce au pont bascule mobile. Demandons vraiment à toute la population de saluer les mesures prises par son excellence monsieur le gouverneur pour toute la ville d'Ikasi. Nous n'allons pas cesser de faire la construction des routes dans la ville d'Ikasi et nous allons grimper la ville dans le développement dans la vision de son excellence, monsieur le président de la République qui prône le développement. Ces mesures de protection de l'avarie de l'Ikasi sont entrées en vigueur pendant que le gouvernement Khaboula a engagé des travaux de grande envergure des rénovations des artères de la ville montagneuse selon la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. Encore des infrastructures dans ce journal. Cette fois-ci, au Casa Oriental, le travaux de réhabilitation et de modernisation des écoles en Boujimaï. Le gouverneur Jeannette Longamuswamba a visité le chantier guidé par l'ingénieur constructeur pour rendre compte à la population de la date de la remise des ouvrages. Le travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures scolaires évolue ou bien mais lentement selon la population. Pour se rendre compte de cette affirmation, la gouverneure de province intérimaire du Casa Oriental, Jeannette Longamuswamba, a visité tour à tour le complexe Kalenda Moudichi et l'EP du 4 janvier. Partout où elle est passée, accompagnée du commissaire provincial adjoint de la police administrative, Paul Olukandoula, l'autorité provinciale a suivi des explications des ingénieurs constructeurs. Au terme de cette visite, Jeannette Longamuswamba a confirmé que les travaux seront terminés dans le délai. Je suis contente parce qu'il y a quelques mois, on doutait avec vous à Kalenda Moudichi, on a vu comment l'état de travaux avance. Ici au 4 janvier, c'est la même chose. Alors avec FPI, on pousse, les entreprises sont avec nous. Même avec un petit retard, mais au moins, les choses avancent. Je leur demande seulement d'être ensemble avec nous. Une autre situation qui attire l'attention de la gouverneure de province intérimaire, c'est deux têtes d'érosion à Chibombo dans la commune de Bipemba, qui menacent dangereusement l'école Mutombo-Dikembe et la nationale numéro 1. La province a intervenu. Les flux qui s'abattent pratiquement presque tous les jours, il faudra mettre beaucoup de moyens. Mais le moyen, c'est l'office des routes. Je me demandais au Fonair pour faire intervenir aussi sur cette fonction-là. C'est l'office des routes au niveau central et Fonair aussi. Sur son chemin de retour, la chef de l'exécutif provincial, Jeannette Longa Moussamba, a visité la base vie des Chinois des CGCD. Avant de poursuivre ce journal, prenons ces reportages que nous propose la réalisation. Dixième sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac est le premier de la série que Kinshasa a organisée. C'est jeudi 24 février 2022 sur les sols congolais. Sept chefs d'État, respectivement de la RDC, pays haute, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, de l'Ouganda, Yoeri Mousseveli, de la République du Congo, Denis Sasungueso, de l'Angola, Joao Lorencho, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du Burundi, Evariste Ndaïchimie, et de la République centrafricaine, Akange Toadera, ont pris une part active à la rencontre de haut niveau en cette journée du 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre à Addis Abeba, en Éthiopie. L'assistance composée de tous les hauts représentants des pays signataires de l'accord du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de l'envoi spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Wangsia, et de plusieurs officiels de la RDC, a vécu l'un des temps forts du sommet, la passation de pouvoir entre le président sortant du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, Yorim Oseveli, et le nouveau président de cette organisation sous-régionale, Félix Antoine Tchiseguedi-Tchilombo. Dans son discours de circonstance, le nouveau président en exercice du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba a rappelé que 9 ans, jour pour jour, viennent de s'écouler depuis la signature de l'accord cadre le 24 février 2013 à Addis Abeba, avec tous les espoirs, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, celle d'une paix, d'un développement durable. Félix Antoine Tchiseguedi-Tchilombo a placé son mandat dans le cadre de la consolidation des progrès accomplis dans la mise à l'oeuvre de cet accord cadre. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. A ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolue de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des 12 prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accompli dans la mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Le président de l'Ouganda, Yoeri Moseveli, en a appelé à la collaboration sous-régionale pour restaurer la paix, notamment dans la partie est du pays, en proie à l'insécurité causée par les rebelles ADF. Il a salué l'initiative conjointe avec son homologue congolais pour la traque de ses forces négatives. Un autre temps fort du sommet aura été l'audition des différentes interventions. L'envoyé spécial de l'Union européenne, Bernard Quentin, a réitéré le soutien de la communauté internationale aux solutions de paix et de stabilisation de la RDC et de la région. Il a déploré la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, causée par des groupes armés, avant de rassurer que le pays devra toujours compter sur ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a abondé dans le même sens, condamnant le cycle infernal des violences dans l'est de la RDC et d'exploitation illicite des ressources naturelles. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général à l'un des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix, a remercié le président Félix Antoine Tisegué de Chilombo d'avoir associé les Nations unies au sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba et présenté les excuses du secrétaire général Antoine Guterres pour son empêchement. Il a salué la dynamique de la coopération régionale avec la normalisation de relations bilatérales de certains pays des Grands Lacs. Des avancées encourageantes pour élever les défis nombreux de l'insécurité dans la région, a-t-il souligné. Les présidents de l'Angola, Joao Lourencho, et tous les précédents intervenants ont félicité le président de la RDC pour l'organisation du 10e sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba en présentiel à Kinshasa après des ratés dus notamment à la pandémie de Covid-19. Le programme de Nations unies pour le développement a organisé une sensibilisation à la jeunesse est-il-entine sur les ODD. L'université libre de pays et de Mont-Lac l'université Saint-Piança ont été informés sur les différentes interventions réalisées en RDC par le programme des Nations unies pour le développement PNUD. Les réponses des orateurs du jour parmi lesquelles Clarisse Mousséme face aux questions et qu'occupations soulevées par les étudiants étaient plus concentrées sur le développement comme un processus qui se tombe dans la dirée et dans l'espace. Si vous regardez la question du pays à l'indépendance et vous pouvez utiliser les nombreux événements du pays à l'indépendance c'est un pays particulier et c'est pour ça qu'on dit que le pays c'est vraiment un pays résilient parce que si nous voyons seulement les événements liés à l'économie liés aussi à des situations socio-économiques mais pas encore politiques ça veut dire que si les questions qu'on s'écoute c'est parce que j'ai parlé tout à l'heure de la nature chaque fois que vous commencez un processus vous avez un point qui vient C'est un échange fructueux qui a permis aux étudiants de savoir comment bénéficier d'un appui et comment s'impliquer pour parvenir aux objectifs du développement durable la question des fausses nouvelles qui déroutent la communauté a été aussi évoquée les étudiants ont été encouragés participer au concours jeunesse innovante un projet qui prône l'innovation dans l'entrepreneuriat joie et satisfaction partagé par l'équipe du PNI de voir les étudiants très engagés dans la promotion de la paix jusqu'à demander aux programmes des Nations Unies pour le développement de mettre en place des programmes de formation et de recrutement de jeunes La Fédération des entreprises du Congo a organisé une journée scientifique sur l'économie axée sur le plan de la République démocratique du Congo et son émergence cadre choisi la salle de conférence de l'AFEC A la demande du chef de l'État l'université Belcampus vient de mettre à disposition de la profession congolaise un travail scientifique repris dans une publication de 1351 pages intitulée Plan Congo démocratique émergente dans une journée scientifique des professeurs d'université Kabea Tsikoku et Sabiti tous deux économistes de formation ont décortiqué ce chef d'oeuvre qui demeure un plan stratégique de développement économique de l'RDC A l'horizon 2040 une éparition qui définit la politique publique dans tous les domaines travail effectué avec le concours de 12 membres composés des personnels académiques scientifiques et administratifs des étalements amateurs une publication qui porte la signature du chef de l'État en préface un avant-propos du premier ministre honoraire l'observateur économique du management s'est dit satisfait de ses projets ont été pris en compte par l'autorité suprême dans le secteur des infrastructures Les universités et les centres de recherche aident le gouvernement et les autorités du pays à définir des politiques publiques et des plans de développement pour le pays par rapport aux enjeux économiques démographiques culturels sociaux environnementaux permettre à la RDC de rattraper son retard Le gouvernement de la RDC est apprécié pour la première fois celui-ci a consulté le monde scientifique pour son expertise dans le développement de notre pays En religion les imams de mosquées des affaires islamiques et la fondation Mohamed VI ont organisé un colloque inter-rédugeux à Abidjan en Côte d'Ivoire L'objectif est de pérenniser la paix dans le continent africain par l'implication des églises commentaire Nadine Les messages éternels des religions c'est le thème du colloque inter-religieux qui se tient à Abidjan à Côte d'Ivoire colloque organisé par les conseils supérieurs des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire Kossim et la fondation Mohamed VI des oulémas africains plusieurs thématiques feront l'objet de cette conférence notamment la famille et l'école la société civile africaine et la formation et la sensibilisation des cadres religieux Cheikh Abdallah Mangalalouaba président de la fondation Mohamed VI des oulémas section RDC a martélé sur l'impact de la religion dans la vie quotidienne qu'il soit du côté musulman ou du côté non-musulman le mot était convergent en disant que la religion doit nécessairement unir les gens la religion doit nécessairement jouer un rôle dans la société et ce rôle commence par crier ou éduquer les gens à la fraternité à l'amour donc à l'assistance à ceux qui en ont besoin l'objectif de ces colloques est de pérenniser la paix en Afrique à travers un dialogue interreligieux En nouvelles ils en sont fiers et disent merci au chef de l'État Félix-Antoine Tisséke di Chilombo les jeunes du territoire de Luilou ville de Mouenéditou dans la province de la Lumamie ont un représentant au sein des institutions du pays il s'agit de Fidèle Moulaja Abinene nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Sud-Africaine ce dernier compte avec cette qualité intellectuelle et morale à accomplir avec honneur des nouvelles fonctions de diplomatie nous y reviendrons avec des images dans nos prochaines éditions vous le savez le programme présidentiel sur l'environnement prévoit les reboisements en République démocratique du Congo avec un milliard d'arbres à l'horizon 2023 mais malheureusement le moyen mis à la disposition du fonds forestier national structure chargée d'exécution de ce plan est insuffisant pour atteindre l'objectif son directeur général s'est exprimé à l'occasion du festival des filles congolais il est au micro de Marika Languigouizia nous sommes nous avec le programme un milliard d'arbres à l'horizon 2023 en République démocratique du Congo la concrétisation de ce projet fait face à un défi de manque de financement selon le directeur général du fonds forestier national Omore Moulouma Kalala il a spécifié à son intervention au festival des filles congolais à travers le thème le déroulement du financement des opérations des révoisements dans le cadre du programme présidentiel jardin scolaire un milliard d'arbres les difficultés rencontrées le budget que le FFN possède aujourd'hui ne permet pas de financer complètement le programme d'un milliard d'arbres nous avons un budget qui est très minimal qui ne peut pas faire quelque chose mais nous croyons qu'ensemble bientôt on va arriver à une solution qui va nous permettre de financer plusieurs programmes de révoisement pour le programme de l'État et milliards d'arbres à l'horizon 2023 mais nous continuons à croire qu'avec le soutien du chef de l'État lui-même le soutien de notre VPEM et ministre d'environnement Ève Bazaïba nous aurons des moyens n'est-ce pas pour essayer de faire quelque chose ce programme qui vise la restauration de 3 millions d'hectares et la réduction de la déforestation de 25% initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo fait suite aux résolutions de la COP26 tenues à Glasgow en Écosse les ministères de l'Environnement et du Développement Durable sont appelés à s'impliquer pour conduire ce programme à bon port L'évêque général de Dokamba a tenu le mardi dernier l'Assemblée Générale des Confessions Religieuses pour rappeler les objectifs poursuivis dans cette structure à l'occasion le président de la Commission Nationale de Droits de l'Homme SNDH Mwamba Mouchikonke était invité pour apporter son expertise dans ce genre des organisations à l'occasion de l'Assemblée des Confessions Religieuses tenue le mardi 22 février 2022 Maître Mwamba Mouchikonke président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme SNDH était l'invité principal pour traiter plusieurs sujets qui permettra l'évolution et l'avancement de cette structure L'évêque général de Dokamba a à l'issue de cette rencontre rappelé les objectifs de cette organisation religieuse La SNDH ne souffre de qu'un problème dans son fonctionnement puisqu'ici elle fonctionne convenablement et correctement mais il peut y avoir des points à fixer par rapport au déroulement de ce temps des activités c'est à cette question que nous nous penchons pour pouvoir trouver des clarifications et fixer même les éléments et nous sommes ténus et censés mener des plaidoyers d'autant plus que lorsqu'il faudrait désigner ou mener des plaidoyers ou encore clarifier des choses ou protéger ce qu'il faudrait protéger par rapport aux valeurs de la république dans la réglementation de la démocratie et bien ça fait partie des recommandations aujourd'hui La SNDH une institution d'appui à la démocratie et indépendante pluraliste et à politique qui apporte son appui à des institutions et organisations qui régit plusieurs structures Le 24 février 2019 mourait le patriarche Antoine Gizenga-Fundji aujourd'hui c'est là aujourd'hui le 24 février 2020 cela fait déjà trois ans et le parti l'oumumbiste a pensé à lui à l'occasion le secrétaire général et chef du parti Godefroy Mayobo s'est rendu à son mausolée pour déposer une gerbe de fleurs Un hommage très appuyé a été rendu à une parmi les figures marquantes de l'indépendance de la RDC Compagnon de Patrice et Mery Lumumba Antoine Gizenga totalise en ce jour du 24 février 2022 trois ans après avoir quitté cette terre de hommes à la grande désolation de ses proches et de tous ceux qui l'ont côtoyé à la faveur de son appartenance à des différents milieux sociopolitiques A la tête d'une forte délégation le secrétaire général et chef du parti Godefroy Mayobo a honoré la mémoire du patriarche Gizenga en posant une gerbe de fleurs au mausolée au quartier Bouma dans la commune de l'Ansele Les souvenirs du patriarche Gizenga restera à jamais gravé dans la mémoire non seulement des membres du Palou mais aussi de tous ceux qui lui reconnaissent le mérite d'avoir joué un rôle sur la scène politique de notre pays Ce sera donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h qui a fait la ronde de l'actualité à travers le province Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde à 20h Retrouvez Sandra Nyangui pour la grande édition du journal Moi je vous retrouve demain avec le même plaisir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada